Mes chers collègues, puisque je vois que beaucoup de nos collègues sont là, messieurs les académiciens en plus, je tiens à remercier votre présence parce que ceci est donc, comme je le répétais plusieurs fois, en ce 8 novembre 2022, la troisième des conférences sur une douzaine que nous avons à destination des étudiants, mais aussi des enseignants-chercheurs, à propos de thèmes multiples, transversaux, que nous avons baptisés dans ce cycle « Une seule santé » et « Santé globale ». Donc, cette fois-ci, nous avons la chance d'avoir deux intervenants, comment dire, qu'ils vont nous éclairer sur la biodiversité. Le premier se trouve être Didier Boussary, n'est-ce pas, qui, dans l'Académie vitérinaire de France, est une personne tout à fait représentative et elle vous expliquera bien comment dire tout le fonctionnement de sa vision sur, justement, la biodiversité. Et ensuite, nous écouterons le professeur Bertrand Bédhomme, qui est au Muséum national de l'histoire naturelle, qui, lui, ensuite donnera sa contrepartie. Je tiens à remercier ces deux collègues. Nous avons eu beaucoup de difficultés parce qu'un troisième intervenant devait Serge Morand intervenir, mais comme il est en Thaïlande, il y a eu beaucoup de difficultés, en définitive, pour qu'il puisse, en ce moment, à cette heure, être avec nous. Mais nous sommes engagés, bien entendu, à ce qu'il prenne la parole dans ce cycle dès que nous aurons, bien sûr, une place à lui proposer, et surtout que lui-même sera Paris, c'est ce qu'il nous proposait. Donc, Didier, merci d'avoir attendu. Merci de nous exposer ta vision et ce que, à la fois, nos étudiants et nos collègues ont besoin dans cette vision transversale d'une seule santé, de considérer la biodiversité. Tu as la parole. Bien, et tout d'abord, un grand merci au professeur Christian Hervé, mon collègue de l'Académie vétérinaire, de m'avoir sollicité pour co-animer cette réunion dans le cadre du cycle de conférences sur une seule santé et santé globale. Et pour me présenter brièvement, je suis vétérinaire et vétérinaire spécialisé dans les nouveaux animaux de compagnie, ce qui m'a valu d'écrire une vingtaine d'ouvrages sur la question. Et j'ai donc exercé, et j'exerce toujours d'ailleurs un petit peu, en exercice libéral. Je ne travaille pas dans le cadre d'une institution type Muséum d'Histoire naturelle. Je travaille en exercice libéral. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce que l'on appelle l'ENAC. On va en reparler au cours de l'exposé, bien évidemment. Et nous allons essayer de voir quel est l'impact éventuel du phénomène NAC. Alors, lorsque j'ai des questions de la part du grand public ou de journalistes aussi, jusqu'à une époque très récente, même maintenant d'ailleurs toujours, « Ah docteur, vous êtes un vétérinaire NAC ? » « Ah ben c'est super, vous soignez les singes, vous soignez des panthères, vous soignez des scorpions, vous soignez des animaux volumeux, etc. » Non, c'est une fausse idée. En fait, tout ça, tout ce qui vient d'être dit et tout ce que vous voyez sur l'écran là, non, ce ne sont pas des NAC. Les NAC, ce n'est pas ça. Alors, comment peut-on les définir ? Les NAC, en fait, c'est assez compliqué à définir. Ce sont les animaux de compagnie, autres que les chiens et chats. NAC, ça veut dire concrètement nouveaux animaux de compagnie. Alors, moi, je prendrais le terme NAC au sens large, c'est-à-dire que ça inclut à la fois les animaux de compagnie, effectivement autres que les chiens et les chats, mais également les animaux d'agrément. Puisque quand on parle, par exemple, d'un iguane ou d'un poisson, d'un poisson rouge, etc., on ne peut pas considérer que ces animaux ont une relation affective avec l'homme. C'est plus la passion d'un terraréophile, si vous voulez, ou d'un aquariophile. Alors, la première mention remonte à 1984. C'était à l'occasion d'une réunion de médecine comparée à Lyon, qui avait été co-organisée par mon confrère et ami le docteur Bélanjon. Et c'est donc, il y a une quarantaine d'années, que vous voyez la première fois que l'on a parlé des NAC. Alors, comme le terme est longtemps resté un petit peu flou, il y a beaucoup de synonymes. On a parlé aussi, à propos des NAC, des autres animaux de compagnie, des animaux d'espèce inhabituelle. Ça, c'est un terme des professeurs Bourdeau de l'école de Nantes. On a parlé aussi d'animaux d'espèce insolite, de petits animaux de compagnie, d'animaux d'agrément. Les anglo-saxons parlent d'exotique pets. Ils ont un seul mot qui apparaît dans les publications, dans les ouvrages, etc. Quant aux Allemands, ils parlent de « Heimtier ». Alors, aujourd'hui, ce terme de NAC, il est rentré dans les habitudes, forcé de reconnaître. Il est largement repris par les médias. Et il s'est aussi banalisé au sein de la profession, puisque au sein de la profession, il y a eu, par exemple, création du GENAC, que j'ai co-créé avec le professeur Bélanjon. C'est le groupe d'études des nouveaux animaux de compagnie. Il y a des réunions NAC, du matériel NAC, etc. Et c'est aussi banalisé sur les réseaux sociaux. Quand vous allez dans des groupes de discussion, on vous parle de vétérinaire NAC. Alors, le terme de nouveaux animaux de compagnie est-il approprié ? Pour moi, non, parce que certains des animaux ne sont pas du tout nouveaux. Je vous montre ici, sur ces photos, si vous voulez, les deux plus anciens nouveaux animaux de compagnie. En haut, c'est le cochon d'Inde et en bas, c'est le canard. Eh bien, le cochon d'Inde, donc originaire d'Amérique du Sud, on peut considérer qu'il est nouvel animal de compagnie depuis le XVIIe siècle. Et en plus, ce qui est aussi curieux, c'est qu'aujourd'hui, il fait l'objet d'une vénération, pas spécialement dans nos pays occidentaux, puisque, vous voyez, cette photo centrale a été prise en Germanie à l'occasion d'un voyage il y a quelques années. Alors que c'est un pays bouddhiste, eh bien, il est vénéré au même type que d'autres animaux, comme le tigre, le singe, etc. En bas, vous avez le canarie. Alors là, c'est le plus vieil nouvel animal de compagnie, entre guillemets, puisqu'il a été introduit en Europe au XVe siècle, dans un premier temps dans les monastères espagnols, puis à la cour royale espagnole. Donc, vous voyez qu'il n'est pas spécialement nouveau, puisqu'il est familier depuis le XVe siècle. Alors, ce diagramme vous montre quelle est la population actuelle des NAC. Enfin, cette enquête, si vous voulez, date de 2018. Elle a été faite à l'initiative de la FACO. Donc, les choses ont un petit peu évolué depuis, mais c'est la dernière que j'ai trouvée, si vous voulez. Et vous voyez que si on rapporte les NAC par rapport à l'ensemble des animaux de compagnie, ça représente énormément de choses. On inclut dans ces NAC les animaux du terrarium, c'est-à-dire les reptiles et les amphibiens, les oiseaux, y compris les oiseaux de passe-cour, c'est-à-dire en pratique les poules de compagnie, qui sont très à la mode aujourd'hui, les petits mammifères, mais également les poissons, qui sont extrêmement nombreux. On estime qu'il y a à peu près 30 millions de poissons d'agrément aujourd'hui en France. Et donc, vous voyez que ce sont des populations qui sont en définitive plus importantes que celles des chiens et des chats. Les chevaux, poneys et ânes, les équidés, représentent relativement peu de choses en matière d'effectifs. Alors, quelles espèces sont considérées comme des NAC aujourd'hui ? On va rentrer un petit peu plus dans les détails après. On y trouve des mammifères, les oiseaux de cage et de volière, les reptiles, les poissons, les amphibiens, les invertébrés, et ce qui est nouveau, qui date de quelques années, une dizaine d'années au maximum, aujourd'hui, on parle des NAF. Les NAF, ce sont les nouveaux animaux de ferme, ou nouveaux animaux de loisirs, qui sont représentés par les biquettes, les chevres, même par les vaches de compagnie. On en a également aujourd'hui, ou par d'autres animaux, comme les lamas, par exemple, les porcs, les moutons. Et c'est aujourd'hui très à la mode. On nous amène, nous vétérinaires, assez régulièrement, ces animaux en consultation pour y effectuer des soins, des interventions de stérilisation, etc. Donc, ces animaux ne sont pas détenus en tant qu'animaux de rente, mais ils sont détenus en tant qu'animaux de loisirs. Alors, il faut préciser, enfin, je pense qu'on peut placer les NAC en deux catégories. Il y a les NAC conventionnels et les NAC non conventionnels. Dans les NAC conventionnels, il y a les lapins, les lapins de compagnie, les rongeurs de compagnie, les furets, les tortues terrestres méditerranéennes, pas tous, mais une partie des oiseaux de cage et de volière et les poules de compagnie. Et, excusez-moi, dans les NAC non conventionnels, il y a les nouveaux animaux de ferme, certains mammifères, que l'on voit d'ailleurs de moins en moins en consultation, comme le phalanger géant, le sugar glider ou les hérissons à ventre blanc, les reptiles autres que les tortues terrestres méditerranéennes, les amphibiens, les poissons, qu'ils soient d'ornements ou de bassins, les arthropodes et les mollusques. Alors, aussi bien les NAC conventionnels que non conventionnels doivent être différenciés des animaux exotiques, détenus illégalement dans la grande majorité des cas et qui ne doivent pas être considérés comme des NAC. Alors, dans ces animaux donc non NAC, je répète, on trouve tout d'abord les représentants de la faune sauvage française, par exemple, le raton laveur que vous voyez en haut, les mustélidés, donc marques, fouines, belettes, etc., le hérisson européen et on y trouve également les animaux qui font l'objet d'importations clandestines et illégales, donc à ce titre-là, les primates qui sont tous protégés aujourd'hui, tous classés en AXEA, les félins, la roussette d'Égypte dont je vais reparler pour des raisons sanitaires, l'écureuil géant, l'écureuil multicolore, je vais également en reparler, ou d'autres rongeurs, il y a eu des modes comme ça, des importations, la code, le rat de Gambie, le chryséto, eh bien, tous ces animaux sont tous protégés aujourd'hui et ils sont en général détenus illégalement, et je répète, ce ne sont pas des NAC. Alors, ils sont d'autant moins des NAC qui peuvent représenter un réel danger sanitaire, surtout en matière zoonotique. Je vais vous donner trois exemples. La roussette d'Égypte, par exemple. Eh bien, cette roussette a défrayé la chronique il y a déjà plus d'une vingtaine d'années. C'était en 1999. Une roussette avait été vendue dans une animalerie bordelaise et il se trouve qu'elle a déclaré la rage par la suite à Nîmes, mais elle avait été en contact avec un certain nombre de personnes et du fait qu'elle est morte de rage, si vous voulez, eh bien, 129 personnes à l'époque avaient dû être traitées pour éviter, bien évidemment, qu'elle ne développe la rage. Deuxième exemple, l'écureuil multicolore, Surus variegatoites. C'est un écureuil que l'on trouve en Amérique centrale. Cette photo-là que vous voyez, par exemple, c'est moi qui l'avais photographié à l'occasion d'un voyage au Costa Rica. Eh bien, c'est beaucoup plus récent, ça date de 2015. Un certain nombre d'écureuils ont été importés par des éleveurs importateurs allemands pour en faire des écureuils de compagnie. Il se trouve, par contre, malheureusement, que cet écureuil était porteur d'un bornavirus et ce bornavirus a été à l'origine d'une encéphalite mortelle sur trois éleveurs. Troisième exemple, en bas, le monkeypox. En 2003, il y a eu une épidémie de variole du singe sur des êtres humains aux États-Unis. Et l'origine en a été l'importation d'environ 800 rongeurs africains qui provenaient du Ghana. Parmi ces rongeurs, il y avait un certain nombre, il y avait des souris rayés, des rats de gambie, des écureuils, des loirs, des porcs épiques. Et il se trouve que ces rongeurs étaient porteurs d'un virus variolique qui s'appelle le monkeypox. Ils ont contaminé des chiens de prairie en animalerie, lesquels ont été vendus et ont été à l'origine de contaminations humaines. Il y a eu 71 cas d'humains contaminés. Donc, tout ceci pour vous dire, si vous voulez, qu'il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers et qu'il peut être extrêmement dangereux d'importer des espèces exotiques, car elles peuvent transmettre des affections zoonotiques graves. Alors, quels sont ces principaux rongeurs, de façon plus générale, mammifères de compagnie que nous autres vétérinaires d'ailleurs voyons en consultation ? On y trouve le furet, le lapin, bien évidemment. Parmi les rongeurs, le cobaye ou cochon d'Inde, le chinchila, le deg ou octodon, le rat domestique, la souris domestique, la germille de Mongolie, un certain nombre de hamsters, le hamster de Syrie, le hamster russe, le chinois. On peut rajouter, ce n'est pas sur cette liste, un autre hamster qui est très populaire aujourd'hui, qui est tout petit, c'est le hamster de Roborowski. Parmi les artiodactyles, le porc vietnamien, la chèvre et le mouton, donc ils font partie des nouveaux animaux de fer. Le hérisson africain ou hérisson à ventre blanc, on en voyait encore il y a quelques années. Aujourd'hui, on n'en voit pratiquement plus. Et parmi les marsupiaux, le phalange et volant, j'en ai soigné pas mal, ça remonte déjà quand même un certain temps. On en trouvait chez les particuliers. Aujourd'hui, c'est terminé par… Les conditions pour en détenir sont absolument draconiennes. Par contre, des wallabites bennettes, on en amène effectivement de temps en temps. Alors voici à quoi ça ressemble tous ces mâques dont je viens de parler. Bon, ils sont globalement très connus, très conventionnels. Je pense que vous les avez tous vus. En bas, vous avez au centre le phalanger volant ou Chaudar Glider, ici, et là, vous avez le hérisson à ventre blanc à Telerix albivantris. Alors, il faut savoir que certains de ces mammifères ont disparu des animaleries. C'est le cas notamment de la famille des suridés. On ne trouve plus de suridés en animalerie aujourd'hui. Alors, quels sont les animaux que l'on trouve parmi ces suridés ? Le chien de prairie, le chien de prairie Sinomis Ludovicianus, l'écureuil de Sibérie, le tamiastrié, communément appelé écureuil de Corée, et le spermophile, les spermophiles notamment, les spermophiles d'Henri Jardson. Eh bien, depuis le 13 juillet 2016, la vente et la détention sont interdites pour tous les suridés. Alors, certains propriétaires en possédaient à cette date-là, donc, qu'il y a eu une autre réglementation arrêtée ministérielle du 14 février 2018. La détention en captivité est autorisée jusqu'à la mort pour ceux qui possèdent ces animaux, sous certaines conditions, notamment, ne pas céder ces animaux et qu'ils soient également déclarés. Donc, aujourd'hui, on ne voit plus tous ces suridés, tous ces petits écureuils et assimilés dans les animaleries aujourd'hui. Alors, en bas, je vous ai mis un certain nombre de myomorphes, de souris, souris rayées, souris épineuses, souris à grosse queue, souris pygmées. Il y a une vingtaine d'années, on les voyait couramment en animalerie. Aujourd'hui, on ne les voit plus. En fait, aujourd'hui, plus le temps passe, plus c'est devenu conventionnel en animalerie. On voit aujourd'hui des espèces très conventionnelles et bientôt, d'ailleurs, le problème sera résolu puisque, en principe, à partir du 1er janvier 2024, il n'y aura plus d'animaux dans les animaleries. Il n'y a guère, à l'heure actuelle, que la souris pygmée que l'on voit dans certaines animaleries. Ça n'a rien à voir avec ça, mais je voulais vous dire que je vous parle alors que j'ai un mal de gorge important, donc j'en suis vraiment désolé et je serai peut-être de temps en temps obligé de m'arrêter un petit peu pour m'éclaircir la voie. Alors, un exemple intéressant d'impact de la mode des naques, des animaux de compagnie sur la faune sauvage, c'est un exemple exotique. Le Tarsier des Philippines. Le Tarsier des Philippines, c'est le plus petit primate du monde. Il est vraiment tout petit. Il ne pèse que quelques centaines de grammes et encore, au maximum, c'est plutôt 200 grammes dans la plupart des cas. et pour vous donner une idée de sa petite taille, il se nourrit d'insectes, le criquet, par exemple. Il est endémique aux Philippines. On le trouve notamment dans l'île de Bôle, que vous voyez ici à droite, que l'on appelle l'île des montagnes chocolat, parce que vous voyez qu'effectivement, les montagnes ont un aspect brun de chocolat. Alors, dans les années 2010, il en restait très peu, simplement un millier d'individus dans la nature, donc il était en danger critique d'extinction, suite à la destruction comme partout de son milieu naturel, mais aussi parce qu'il avait fait l'objet de nombreuses captures en milieu naturel pour en faire un animal de compagnie in situ aux Philippines. Donc, il s'était complètement raréfié. Alors, à l'heure actuelle, le problème, néanmoins, semble résolu, car on lui a créé un sanctuaire à Boll, le sanctuaire de Corrella. Il est protégé par la réglementation philippine, notamment par le département de l'environnement et des ressources, qui a délivré une ordonnance administrative qu'il a classée en tant qu'animal à voie de disparition. Donc, les choses vont plutôt mieux aujourd'hui. Une autre menace est quand même représentée par le tourisme, car c'est un animal extrêmement sujet au stress. Il est dangereux de photographier et par ailleurs, il est extrêmement sujet au stress. Quand il est capturé, il est sujet aux fractures, à des apnées qui peuvent être mortelles, à tel point qu'on a coutume de dire qu'il a tendance à se suicider en captivité. Donc, il faut le laisser tranquille dans la nature, bien évidemment. Actuellement, les choses sont plutôt mieux par rapport à ce qu'elles existaient il y a quelques années. Maintenant, on va passer aux oiseaux. Pour les oiseaux, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, chez nous, en France, et d'une façon plus générale en Europe d'ailleurs, les oiseaux vendus à des particuliers sont tous issus d'élevages et n'ont pas prélevé dans la nature, suite à l'interdiction par la Commission européenne des importations commerciales d'oiseaux d'octobre 2005. En effet, depuis cette date, octobre 2005, et pour éradiquer tout risque de diffusion de l'influenza aviaire, grippe aviaire, autrement dit, le grand public n'a plus accès aux oiseaux sauvages d'importation. Et cette interdiction d'importation a été rendue définitive en 2017. Alors, avant cette interdiction d'importation, il y avait un certain nombre de pays, de pays européens, qui faisait un commerce relativement important de ces oiseaux, notamment la Belgique, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, l'Espagne, achetaient les deux tiers des oiseaux vendus dans le monde. Ces oiseaux étaient représentés pour 80% par les passereaux-chanteurs, donc les Canaries, chanteurs d'Afrique, les Marans du Sénégal, etc., et pour 20% par les perruches et les perroquets. Il enseigne que 1,3 million d'oiseaux étaient exportés tous les ans et les principaux et ces oiseaux provenaient principalement d'Afrique de l'Ouest, en particulier de Guinée, du Mali, du Sénégal pour 70%. Donc, vous le voyez sur cette carte milieu en bas, vous voyez que le flux principal d'oiseaux était en provenance d'Afrique en direction de l'Europe avec des flux secondaires en provenance d'Amérique du Sud et notamment de la région Indomalaise. les autres flux étaient négligeables. Donc, ça, c'était avant 2005, si vous voulez, avant l'interdiction relative à l'influence. Depuis, les choses ont changé. Depuis 2007, ce n'est plus l'Afrique qui est au centre des flux commerciaux, c'est l'Amérique du Sud. Le commerce d'oiseaux sauvages diminue de 90% en 12 ans, mais les ventes se sont développées de l'Amérique du Sud vers l'Amérique du Nord. Et ces ventes vers le Mexique, vers les États-Unis, sont passées de 23 000 et 82 000 oiseaux par an. Par ailleurs, un autre flux s'est déplacé également vers le sud-est asiatique. Et l'engouement pour les oiseaux de cage, de volière, il a tendance aujourd'hui à se répandre de plus en plus dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est et en Chine. Et la proportion, les taxons se sont inversées. Ce commerce est représenté aujourd'hui par 20% pour les passereaux en termes de vente et 80% pour les psittacidés. Donc, vous voyez que les flux commerciaux se sont considérablement déplacés depuis cette interdiction et à tel point qu'aujourd'hui, ils sont devenus négligents en Europe. Aujourd'hui, on ne commerciale plus en Europe que 130 000 oiseaux. Certaines espèces ont failli disparaître, il faut le reconnaître, il faut le dire, à cause de la meute des oiseaux de compagnie. C'est le cas notamment du terrain du Venezuela que l'on appelle également Chardonnay rouge. C'est un petit oiseau assez réforme qui est originaire de zones qui sont présentes à l'état naturel si vous voulez, dans des zones bien précises en Amérique du Sud. au nord du Venezuela, dans la cordillière de Mérida, jusqu'au nord de la Colombie, donc dans des points bien précis, et une population a également été découverte au Guyana en 2000. Alors, ce qui a fait le malheur de ces oiseaux, de ce terrain du Venezuela, c'est qu'on s'est aperçu qu'on pouvait le croiser avec le canari domestique et que l'hybride permettait d'obtenir par croisement de l'absorption des canaries rouges ou canaries facteur rouge et qui ont été extrêmement prisés sur le marché, donc la demande est devenue très forte et le prix des chardonneries a flambé au XXe siècle. Et ça a été un facteur de raréfaction, de quasi-disparition de ce terrain du Venezuela. Alors, aujourd'hui, c'est une espèce qui est protégée par le Venezuela, par l'État du Venezuela, donc les choses vont plutôt mieux. En France, il n'y a plus d'importation de ce terrain du Venezuela, par contre, les problèmes sont, semble-t-il, un petit peu différents à destination notamment du continent nord-américain. Alors, deux autres exemples, le gris d'Afrique. Le gris d'Afrique, Psittacus et Ritacus, c'est le fameux Jaco, il s'est considérablement raréfié en milieu naturel, il faut le dire, suite à la mode des oiseaux de compagnie, en tant qu'animal de compagnie, suite également à la destruction de son milieu naturel. Mais, il y a eu pendant les années, surtout aux 90 jusqu'à 2000-2010, des importations considérables de gris d'Afrique. On estime que 360 000 sujets ont été exportés entre 1994 et 2003, donc 80 % à destination de l'Europe. Alors, aujourd'hui, il est protégé par la réglementation, il est en index A de la CITES depuis le 4 février 2017. Donc, son statut est différent, si vous voulez. Il est protégé, sa détention reste possible en élevage d'agréments, mais il faut une autorisation de détention avec identification obligatoire par bac fermé ou transpondeur et avec un seuil maximum de 10 pécimens et les CIC, donc certificat intracommunautaire, sont obligatoires pour le stock parental et pour les jeunes. Alors, autre exemple en matière d'oiseaux, l'Amazone à front bleu. C'est un perroquet très populaire également et c'est le perroquet brésilien le plus recherché sur le marché. Pour le seul état de São Paulo, c'est-à-dire Mato Grosso do Sul, il y a eu en 30 ans 11 000 jeunes qui ont été saisis. 12 000 oisillons sauvages ont été collectés dans les nids et exportés. Alors, pourquoi ? C'est parce qu'il y avait toujours, d'ailleurs aujourd'hui, une différence de prix extrêmement importante donc au Brésil, si vous voulez, entre les animaux issus comme ça de collectes sauvages, vendus de façon illégale 30 à 60 euros par sujet alors que pour se procurer légalement un perroquet à front bleu dans un élevage, il en coûte près de 500 euros en moyenne. Et néanmoins, la protection, les réglementations et les contrôles se sont mis en place. Les choses sont plutôt mieux aujourd'hui. Par exemple, en 2019, il y a eu une augmentation des saisies de 142 %. Donc aujourd'hui, si on reprend l'exemple de la France, tous les animaux qu'on va trouver sont issus d'élevage, il n'y a pas de moins porté, mais il y a toujours un trafic qui s'établit quand même, il faut le dire, notamment avec l'Amérique du Nord. Autre exemple, le cacatouès des Philippines. Alors personnellement, j'ai eu l'occasion de participer à une expédition pour effectuer l'inventaire in situ du cacatouès des Philippines et pour évaluer l'impact d'une maladie que l'on appelle la PBFD en milieu naturel. C'est un oiseau très rare, en fait, cacatouès très rare, qui est aujourd'hui d'ailleurs un des perroquets les plus menacés dans la nature. On ne sait pas exactement combien il en reste, quelques milliers des études. Selon les études, il en resterait entre 1 000 et 4 000 dans la nature. Alors, il est endémique aux Philippines et on le trouve dans certains secteurs des Philippines, notamment sur l'île de Palawan, aujourd'hui. C'est là où j'avais fait, où j'avais participé à ce voyage d'expédition et de recensement. Donc, principalement à Palawan ou dans quelques îles aussi, notamment à Nara. Et vous voyez, en bas à droite que ce qui est dramatique, c'est qu'autrefois, ce cacatobès des Philippines on le trouvait partout. Il était répandu dans tout l'archipel. Mais il a tellement été, il s'est tellement raréfié qu'aujourd'hui, on ne le trouve que dans des exemples, dans des zones bien précises. Alors, quelles ont été les causes de sa raréfaction ? Tout d'abord, la destruction de son habitat, la destruction des mangroves, la destruction des arbres qui leur permettent de nidifier, de se nourrir. Ils étaient considérés comme nuisibles par les agriculteurs locaux. Donc, ils ont été aussi détruits en partie par les tempêtes tropicales qui sont fréquentes aux Philippines et également par les problèmes, bien sûr, de capture des oisillons, de piégeage, braconnage, introduction également d'espèces invasives et prédatrices. Alors, aujourd'hui, ce qu'est Katoës, donc, il reste très menacé, les effectifs sont vraiment réduits. Il fait l'objet, heureusement, d'un plan européen d'élevage, plan européen pour les espèces menacées de l'EAZA qui est coordonné par les eaux de Beauval et le Mégéen d'Histoire Naturelle. Enfin, je vous donnerai un dernier exemple dans la matière d'oiseaux, le rat de Spix qui a disparu, virtuellement disparu à l'état sauvage mais qui a été sauvé par l'élevage. C'est un rat qui était extrêmement localisé au Brésil, au nord-est du Brésil, dans l'état de Baia, plus précisément dans la zone de Katinga. C'est une zone, ce n'est pas une zone de forêt tropicale exubérante, c'est plutôt une zone de forêt sèche, arbustive, et pour son malheur, si vous voulez, il occupait une zone extrêmement réduite en termes de surface, de superficie. Il a disparu pour diverses raisons, parce que, donc, déjà, son air de répartition était très réduit, et cette aire a été en plus en grande partie détruite. Il avait l'objet de trafic, il a été piégé pour ses plumes, pour la viande, le dernier ara vivant en milieu naturel, à l'état sauvage, si vous voulez, a été observé en l'an 2000. Alors, fort heureusement, il a été sauvé par l'élevage, on peut dire, car il y avait un certain nombre d'éleveurs passionnés qui n'avaient fait l'élevage, notamment au Qatar, aux Canaries, aux Philippines, j'avais été lui rendre visite, d'ailleurs, c'est Antonio Dodios, en Belgique, en Allemagne et au Brésil. Et on estimait qu'en 2020, il y avait environ 1000 individus qui étaient répartis dans ces différents centres d'élevage. Un programme de réintroduction a été mis en place, un programme ambitieux, un vaste programme qui a été mis en place depuis 2018, donc programme de réintroduction dans son milieu naturel. Ce programme a été conclu au Parc Paradisio, anciennement Paradisio, Péridaïsa, en Belgique, et ont participé à ce programme le ministère brésilien de l'Environnement, la fondation Paradisio, un ONG au Qatar, mais également deux autres institutions, une en Allemagne et une au Brésil. Et ça s'est traduit par le fait qu'en 2020, 52 ARA ont été prélevés pour l'essentiel d'ailleurs à partir du centre allemand et pour certains à partir de la Belgique. Ils ont été emmenés au Katinka, dans l'état de Baya, pour, dans un premier temps, être réappris, être réhabitués si vous voulez, à la vie sauvage avant leur introduction dans le milieu naturel. Donc, vous voyez, c'est un, parfois, certaines espèces ont failli disparaître à cause de la mode des nouveaux animaux de compagnie, effectivement, mais inversement, d'autres ont pu être sauvés grâce à l'élevage. Alors, nous passons maintenant aux reptiles. Alors, pour les reptiles, la situation est vraiment inquiétante, enfin, du moins, elle n'est pas du tout satisfaisante, forcée de reconnaître que la mode des reptiles d'agrément, je ne parle pas pas des reptiles de compagnie, mais des reptiles d'agrément, a globalement un impact très négatif en matière des biodiversités, car la plupart des reptiles que l'on trouve dans les animaleries ou dans les magasins spécialisés sont, en fait, des animaux qui ont été prélevés dans la nature. Plus précisément, ce sont les œufs qui ont été collectés dans la nature et les œufs, dans un deuxième temps, sont placés, si vous voulez, dans des collecteurs, dans des incubateurs, par contre, dans des fermes d'élevage, à la suite de quoi les juvéniles sont vendus dans le monde entier. Alors ça, ça concerne les tortues que vous voyez ici, le Pelomé du Zin chez Bruffa, la Pelopé du Zocastaneus, la tortue panthère, la Pardalis, mais également certains lézards, un bout très connu, très populaire aujourd'hui que l'on trouve dans les magasins spécialisés, le dragon d'eau, l'igouane verte, l'igouane noire, les varans, varans émeraude, varans des savannes, varans du désert. Eh bien, il faut savoir que tous ces animaux, en fait, sont prélevés dans la nature par l'intermédiaire des œufs qui sont collectés. Alors, prenons l'exemple de l'igouane noire, par exemple, l'igouane du Mexique, eh bien, il se trouve en Amérique centrale et il y a notamment des fermes d'élevage au Honduras qui collectent, il y a des collecteurs d'eux dans la nature, la suite de quoi les jeunes après éclosion sont élevés dans ces fermes d'élevage et les juvéniles sont vendus, si vous voulez, dans les animaleries du monde entier. C'est la même chose également pour l'igouane, l'igouane vert, l'igouane classique. On trouve aujourd'hui des fermes d'élevage au Honduras, certaines sont absolument considérables avec des milliers et des milliers d'individus, donc là aussi, il y a eu au préalable une collecte des œufs, mais après éclosion, eh bien, les igouanes grandissent, on les nourrit, vous voyez, en bas, ici à gauche, un nourrissage, vous voyez, c'est très impressionnant. En même temps, ces fermes d'élevage, pour agrémenter, si vous voulez, leur chiffre d'affaires, eh bien, proposent des visites au grand public qui sont ravis de pouvoir photographier et observer des igouanes de tout près. Alors, pour ce qui est des tortues, il faut savoir que la plupart des tortues que l'on trouve aujourd'hui dans les magasins spécialisés sont issues de fermes d'élevage qui sont situées en Europe de l'Est, par exemple, en Macédoine, dans la République de Macédoine, et qui sont revendues aux particuliers. Alors, bien évidemment, il y a aussi de la reproduction, il y a aussi, bien sûr, des éleveurs qui sont aujourd'hui très compétents, très au point, très sérieux, très scrupuleux, qui pratiquent la reproduction de tous ces animaux, mais ceux que vous trouvez dans le commerce sont issus de fermes d'élevage. Alors, maintenant, les serpents, c'est pareil, en fait, les œufs de ces serpents que je vous ai représentés ici sont également collectés dans la nature, installés dans des écloseries et envoyés aux importateurs. Donc, c'est le cas du Boa Canin, c'est le cas du Python vert arboricole, Morelia viridis, c'est le cas également du Morelia spinota, du Python tapis. Ce sont des serpents qui sont très prisés aujourd'hui, des passionnés, des terrariophiles. Alors, il faut, pour être parfaitement honnête, dire qu'aujourd'hui, ils ont deux provenances. Ceux qui sont vendus dans les animaleries ou les magasins spécialisés, c'est le fer tropical, sont prélevés dans la nature par la collecte des œufs. Mais il existe aussi des éleveurs, des éleveurs de ces animaux-là. Personnellement, j'ai dans ma clientèle un éleveur de Spilota, de Viridis, de Constricteur, de Regius, eh bien, l'élevage de ces serpents est parfaitement maîtrisé, mais bien évidemment, le coût n'est pas le même. Le coût de revient d'animaux issus d'élevage est très supérieur à celui d'animaux, si vous voulez, qui ont été collectés dans la nature et envoyés, vendus par des fermes d'élevage. Donc, on maîtrise l'élevage, mais après, c'est uniquement une question financière. Alors, pour les lézards, c'est un peu la même chose. Par exemple, les pardalistes, la fucifère pardaliste, les caméléons panthères qui sont originaires de Madagascar. Il y a des fermes d'élevage avec collecte des œufs au nord, notamment de Madagascar. Pour ces géco, aussi bien les garbouilles que les géco à Crète, ce sont des espèces de Nouvelle-Calédonie et là, c'est exactement le même principe. Donc, les sujets que vous trouvez dans le commerce, si vous voulez, sont des spécimens juvéniles. Alors, certains sont garantis nés en captivité, mais enfin, c'est toujours, généralement, à partir d'eux qui ont été collectés. Alors, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, 35 % des espèces de reptiles sont vendues à travers le monde comme animaux de compagnie et le problème, c'est qu'un certain nombre de ces espèces-là ne sont pas, notamment les espèces nouvellement découvertes, ne sont pas soumises à la réglementation CITES. Je vous ai mis deux exemples en pas, le varan sans oreille, le géco-léopard du Vietnam et ce sont des animaux, par conséquent, dont le contrôle de la commercialisation est très difficile à effectuer dans un deuxième temps parce qu'ils ne sont pas soumis à la réglementation CITES. Alors, sur la photo que vous voyez au milieu, vous voyez qu'une étude montre que 3 900 espèces sont vendues en ligne, donc par Internet, si vous voulez, aujourd'hui, à l'échelle mondiale et parmi ces espèces, il y en a 124 qui sont en danger critique et 190 en danger, 218 vulnérables. Donc, vous voyez, ça, c'est tout le problème aussi aujourd'hui des ventes via Internet qui sont difficilement contrôlables et qui sont un facteur non négligeable, il faut le dire, de la raréfaction, notamment d'un certain nombre d'espèces de reptiles. Alors, pour les amphibiens, excusez-moi, les amphibiens sont les vertébrés les plus menacées de la planète, avec une estimation de 40 % de risque d'extinction d'après l'évaluation de l'UICR en 2019. 168 espèces ont disparu, dont 90 se sont éteintes au cours des 50 dernières années. Alors, les scientifiques aujourd'hui estiment que le commerce mondial des amphibiens a directement contribué à ce déclin, le commerce des amphibiens, en placant plusieurs espèces au bord de l'extinction et en contribuant aussi, il faut le dire, à la propagation d'agents pathogènes qui affectent les amphibiens dans le monde entier. Et parmi ces agents pathogènes, il y a tout d'abord ce qu'on appelle clairement la chytrine, qui est représentée par deux espèces de champignons, Batraco chytrium d'androbatidis et Batraco chytrium salamandrivorans et aussi par d'autres virus, notamment par les rana virus. Donc, le principal danger lié à la détention d'un acte, c'est la diffusion de ces maladies aux espèces locales lors de la libération d'espèces exotiques. Alors, je vous ai mis ici des photos pour vous donner un petit peu une idée de ce que produisent ces maladies-là. Ici, c'est Batraco chytrium d'androbatidis. Cette maladie a été décrite en 2009 chez plus de 387 espèces d'amphibiens dans 47 pays. Donc, c'est une cause non négligeable aujourd'hui et c'est reconnu de disparition des amphibiens. Il y a d'autres causes de la disparition, la destruction des milieux naturels, mais c'est assez spécifique aux amphibiens. Ça, d'ailleurs, ces causes pathogènes, si vous voulez, ont un, un impact important, variable selon les pays, bien sûr, selon les zones, mais un impact non négligeable sur la disparition de certaines espèces. Donc, vous voyez ce que ça donne un petit peu sur le plan clinique, des troubles dermato, par exemple, des mucs excessifs, des problèmes d'hyperkératose, de décoloration, de termifures, et qui s'accompagnent de la mortalité de ces animaux. ici, vous avez d'autres exemples, mais dus à un autre agent pathogène qui s'appelle le rana virus, en haut, aussi bien à droite qu'à gauche. Ça, c'est des cas vus en consultation. Ce sont des amphibiens qui présentent notamment des lésions hémorragiques, cutanées, et ces lésions étaient dues justement à ce rana virus. Inversement, vous avez en bas une litoria qui présentait des lésions de décoloration qui étaient également dues à ces rana virus. Il faut savoir aujourd'hui qu'il est possible de diagnostiquer assez facilement ces maladies-là par les thémédières de PCR qui sont bien codifiées et que l'on peut demander auprès de laboratoires spécialisés. Alors, qu'en est-il exactement pour revenir au commerce ? Alors, je pense que la situation est différente en France et dans le reste du monde. Les amphibiens proposés dans le commerce à l'échelle mondiale sont en partie prélevés dans la nature et importés. Les principaux pays exportateurs étant le Vietnam, l'Indonésie, le Togo et les États-Unis. En France, ça ne se passe pas trop mal, on peut dire. On estime que 60 à 80 % des amphibiens vendus dans le commerce sont nés en captivité. Ils sont issus d'élevage européen pour la grande majorité, pour certains de Californie, c'est le cas notamment des Sératropis, les grosses grenouilles que vous voyez en haut, à droite et à gauche. Voilà, Ornata et Macaulie. Donc, 60 à 80 % des amphibiens vendus dans le commerce chez nous sont nés en captivité selon les réseaux de distribution. Alors, le problème des amphibiens, c'est que ils sont à l'échelle mondiale, ce sont majoritairement des espèces non visées par la CITES et le code général dans lequel sont inclus les amphibiens rend la surveillance de leur commerce extrêmement compliquée, voire impossible. Il faut aussi quand même relativiser l'importance de ce commerce. Par exemple, dans les animaleries spécialisées, terrariaophilies, les amphibiens représentent vraiment très peu de choses, très très peu de choses, 1 %, d'après ce que m'a dit par exemple Karine Laouest de la ferme tropicale, c'est très peu de choses par rapport aux reptiles. Donc, chez nous, ça mineure considérablement quand même l'impact. Alors, quelques exemples d'animaux qui sont prisés par les passionnés d'amphibiens. En haut, vous avez ici une renette aux yeux rouges, elle est originaire d'Amérique centrale, celle que vous voyez à gauche a été photographiée en consultation. Donc, on les trouve essentiellement en Amérique centrale, Costa Rica, par exemple. Dans la partie centrale, vous avez des grenouilles, les grenouilles cornues qui sont originaire d'Amérique du Sud, notamment d'Argentine, et qui, celles que vous trouvez en France, sont surtout issues d'élevages que l'on trouve en Californie. Et en bas, vous avez des axolotes que l'on trouve dans le commerce. En principe, aucun des axolotes vendus actuellement dans le commerce n'est capturé dans le milieu naturel, ces pratiques étant interdites. Et la plupart des centres de spécimens qui sont utilisés pour la recherche, même ceux qui sont disponibles dans les animaleries. La forme albinos, telle que vous la voyez à gauche ici, n'existe qu'en captivité. Alors, pour ce qui est des poissons maintenant, les poissons, quelque part, on peut considérer, ce sont les principaux animaux d'agrément en France. On estime qu'il y a environ, ça dépend des sondages, à peu près 30 millions de poissons dits d'agrément en France qui sont répartis chez 10 % des ménages, c'est-à-dire dans pratiquement 1,5 million de familles françaises. La répartition de ces poissons est suivante. Les deux tiers, ce sont des poissons tropicaux d'eau douce. 30 % des poissons d'eau douce tempérée, c'est-à-dire concrètement les poissons d'eau froide, poissons rouges et carpes d'ornement, et 3 % seulement les poissons d'eau de mer. Donc, vous voyez que l'aquariophilie est un loisir extrêmement populaire dans la population française. C'est la même chose d'ailleurs à l'échelle européenne et mondiale, mais ce loisir n'est pas sans cause des problèmes, bien évidemment, quant à l'origine des poissons, à leur taux de mortalité et l'impact de leur collecte sur les milieux naturels. Alors, il y a, lors de l'acclimatation de ces poissons, des taux de mortalité qui ne sont pas négligeables, qui peuvent parfois atteindre, voire dépasser 20 %, donc, l'acclimatation concrètement lorsque les poissons arrivent dans les magasins ou chez les particuliers. Ces mortalités dépendent des conditions de commercialisation, bien évidemment, notamment en tant que filière commerciale d'importation, il y en a deux grands types, soit ce sont des grossistes acclimateurs, soit ce sont des transshippers qui regroupent les commandes et qui envoient les cartons de poissons au magasin destinataire sans les avoir ouverts. Donc là, évidemment, il y a des risques plus importants. Alors, je vous ai mis ici les principaux poissons d'ornement que l'on est susceptible de voir dans les animaleries et que l'on retrouve également chez les particuliers. Donc, vous avez le poisson rouge, le scalaire, le discus, ici le néon, le néon bleu, les guppies, les gouramis et les combattants. Ce sont les principaux. Ce qui est intéressant, c'est la colonne de droite, c'est de voir quelle est la provenance de ces poissons. Alors, les poissons rouges, ils sont parfaitement domestiqués aujourd'hui, ils sont, c'est clair et net, aucun prélèvement dans la nature. Les scalaires, en partie, sont élevés et en partie, sont encore capturés. Les discus, le plus souvent, il s'agit de poissons de sujets d'élevage. Pour les néons bleus, il s'agit aussi dans la grande majorité des cas de sujets capturés, car, toujours une question financière, en fait, parce que les élevages sont plus coûteux. Les guppies sont domestiqués, les gouramis également sont issus d'élevage, ainsi qu'aux les combattants. Alors, il faut faire la distinction entre les différents poissons, les poissons d'eau douce et les poissons d'eau de mer. Alors, pour les poissons d'eau douce, il y a d'une part les espèces faciles à élever. 90 % des poissons pour aquariums d'eau douce sont issus d'élevage. Les principaux pays exportateurs, donc de ces poissons d'ornement, d'élevage, sont Singapour, Hong Kong, la Malaisie, la Thaïlande et les Philippines et 75 % des poissons élevés sont exportés et le reste est vendu sur place. Les principaux pays importateurs sont les États-Unis, le Japon, l'Allemagne et la France et le Royaume-Uni. Par contre, les espèces difficiles sont capturées directement dans le milieu naturel, notamment au Brésil et aux Philippines. Pour les poissons d'eau de mer, qui ne représentent, je le répète, que trois poissons en pratique des poissons d'agrément. La majorité destinée aux aquarions d'eau de mer sont malheureusement capturés dans leur milieu naturel. Aujourd'hui, il n'y a pas d'élevage, avec des méthodes plus ou moins destructrices, parfois très destructrices, comme la dynamite, l'étourdissement au cyanure de sodium. À quel point, un certain nombre de pays ont pris des mesures. Par exemple, depuis 1975, l'utilisation du cyanure pour la pêche est interdite par le gouvernement philippin. Mais ça reste un petit peu théorique, car une ONG, l'Alliance internationale pour la vie marine, estime qu'en 40 ans, plus d'un millier d'automne de cyanure ont été utilisés sur les récifs des Philippines. Afin de pallier ces problèmes de prélèvement en milieu naturel, si vous voulez, et d'obtenir des poissons d'armement corrects, donc d'origine de filières correctes, acceptables, d'une initiative tout à fait intéressante, organisée par des organisations, si vous voulez, très efficaces, ont été mises en place dans les années 2000. D'une part, c'est la certification MAC, la certification Marine Aquarium Council, et d'autre part, la collecte des postes-là. Alors, pour la certification MAC, c'est une ONG qui a été mise en place, qui s'est mise en place en 1998, qui est représentée aujourd'hui un peu partout, les Philippines, les États-Unis, Indonésie, les îles Pacifiques, en Europe, qui a eu pour objectif de développer, promouvoir un système de certification internationale qui garantit que les poissons certifiés, certifiés MAC, soient été pêchés selon les codes de bonne pratique périlégiant le développement du rat. Donc, cette certification MAC impose des normes internationales inspirées, des certifications ISO 9001 et ISO 14001. En France, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont certifiées MAC, il y a quatre importateurs et il y a deux détaillants. Donc, ça, c'est une bonne chose. La deuxième bonne chose, c'est la collecte des postes-larves. Alors, cette collecte est réalisée aujourd'hui dans le Pacifique, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, dans l'océan Indien, Mayotte, Maurice, Madagascar, aux États-Unis, à Hawaï. Alors, la PCC, donc Postes Larvales Capture de Culture, consiste en pratique à capturer puis à élever des postes-larves naturels. En effet, une faible proportion des postes-larves sont prélevés avant la phase de colonisation de l'habitat côtier et avant que l'énorme majorité, 95%, ne disparaissent que ce soit par prédation naturelle ou par manque d'habitat. Donc, en pratique, ces postes-larves sont capturés pendant les nuits sans lue par des pêcheurs, ramenés à terre, triés manuellement par les techniciens. Elles se alors sevraient en nursery puis grossissent en moyenne deux à trois mois pour une exploitation-exportation sur le marché de l'aquariophie. Donc, ça, ça a permis également une économie entre guillemets considérable, si vous voulez, par rapport à la disparition qui était due aussi bien à la prédation naturelle qu'au manque d'habitat. Pour ce qui est des coraux, la situation est inquiétante, comme vous le savez. On estime que 50% des récifs coralliens sont morts depuis 40 ans. 44% entre 2009 et 2018, soit 11 700 km². Alors, les causes sont multiples. Sur-exploitation et effets indirects de la pêche, sur-pêche, présence d'algues brunes, algues rouges, etc. destruction directe et volontaire des sites à coraux, donc construction de ports, du canot, accès aux îles, etc. Blanchiment des coraux, turbidité, trophisation, dépôt de sédiments. Il existe des prédateurs, notamment des étoiles de mer qui sont prédatrices de coraux, à Cantastère-Plancy. Autre cause de destruction, les métaux lourds toxiques et les menaces écosystémiques, bien évidemment, avec notamment le réchauffement des eaux de surface. Néanmoins, il y a quand même des espoirs aujourd'hui en matière de coraux. Tout d'abord, la culture, la coralliculture se développe bien, elle est aujourd'hui bien étrisée, elle permet d'effectuer, d'assurer l'élevage de 90 espèces de coraux. Par ailleurs, il y a beaucoup d'ONG sur le terrain, également très efficaces, qui assurent le suivi de l'état des récifs, le bouturage naturel et les techniques de cryoconservation. Le commerce du corail vivant pour la coriophilie a diminué depuis 2005 de 8 % par an aux États-Unis et en Malaisie, pratiquement tous les coraux exportés proviennent de la coralliculture. Pour finir, les invertébrés. Il faut savoir qu'on trouve, c'est aujourd'hui très à la mode, beaucoup d'invertébrés dans les magasins spécialisés, dans les animaleries. Je vous en ai mis quelques-uns, vous voyez, Grand-dule-Africain, Akatine, Migal, Cloporte, Cétoine, Crabe, Monte-Géante, Phasmefeuille, etc. C'est vrai qu'on ne voit pas souvent ces animaux en consultation, mais les confrères comme moi qui sont sollicités pour effectuer des visites dans les animaleries, on est amené à voir régulièrement ces animaux, y compris pour des problèmes de pathologie. Quelle est la provenance de ces animaux ? Certains sont prélevés dans le milieu sauvage. C'est le cas des crabes. Tous les crabes sont prélevés en milieu naturel. Par contre, si on prend le cas des autres, les menthes, les menthes géantes, les Phasmes, il y a aujourd'hui des élevages. C'est la même chose également pour les Blattes. Il y a notamment des élevages européens. C'est le cas aussi des Cétoines, des Cloports, des Migal, il y a des élevages. Pour les Akatines, ces gros escargots, ils proviennent pour deux tiers d'importation et ils sont pour l'autre partie élevés, notamment en Europe. Pour les grands yuls africains, ils sont très majoritairement aujourd'hui, malheureusement, prélevés aussi en milieu naturel. Alors, il y a un certain nombre, il y a une réglementation aujourd'hui à l'échelle européenne qui donne la liste des espèces classées invasives. La dernière mise au point est très récente. Elle a été publiée au journal officiel de l'Union européenne le 13 juillet 2022 et il y a aujourd'hui 88 espèces classées invasives au niveau de l'Union européenne. On trouve 41 espèces végétales et 46 espèces animales. Parmi ces espèces animales, il y a 13 mammifères, 6 oiseaux, 2 reptiles, dont la portule floride, bien connue, mais également depuis le 13 juillet 2022, le serpent roi, l'anthropelphys qui a été classée espèce invasive. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu notamment des relâchés de l'anthropo aux canaries en particulier. L'espèce s'est parfaitement bien réacclimatée en milieu naturel. Il y a également des relâchés dans d'autres pays, c'est par exemple pour laquelle, si vous voulez, l'Union européenne l'a classé espèce invasive. Conséquence directe, aujourd'hui, on ne voit plus en trouver dans les animaleries puisque cette espèce est classée espèce invasive. On trouve également dans la liste deux amphipiens, dix poissons, sept crustacés, cinq insectes, essentiellement des fourmis de feu, un verre et un mollusque. Alors, pour finir, pour voir les choses de façon un petit peu plus globale, synthétique, en termes, si vous voulez, de biodiversité, il existe aujourd'hui une liste rouge du CN des espèces menacées. Les choses sont inquiétantes, comme vous le savez, pour pratiquement tous les taxons. La plupart sont menacées, parfois très menacées. Ça date de la version 2021. Sur les 142.577 espèces étudiées, 40 000, un petit peu plus, sont classées menacées d'extinction, dont 41% des amphibiens, c'est énorme, pratiquement la moitié des espèces d'amphibiens, 13% des oiseaux, 26% des mammifères, 37% des requins et des raies, 33% des coraux constructeurs de récifs et 34% des conifères. 898 espèces sont vulnérables à l'extinction, 732 en danger, 811 en danger critique d'extinction et 77 sont déclarés éteints à l'État sauvage. Alors, dans cet état de lieux, la France ne figure pas bien, en fait. Elle figure parmi les 10 pays qui hébergent le plus grand nombre d'espèces menacées. Au total, si on inclut à la fois le territoire métropolitain et le territoire outre-mer, il y a 1889 espèces menacées au niveau mondial qui sont présentes sur notre territoire. Alors, le graphique en haut à gauche vous montre les espèces disparues, c'est un graphique UICN, donc vous voyez que cette disparition s'est considérablement aggravée à partir de 1900 et elle concerne toutes les espèces, tous les groupes, tous les taxons, que ce soit les poissons, les oiseaux, les amphibiens et les mammifères, etc. Alors, c'est d'autant plus inquiétant et d'autant plus troublant que l'humanité ne pèse en fait que 0,01% de la vie sur Terre alors que dans le même temps c'est bien évidemment cette même humanité qui est elle-même la responsable de toute cette disparition si vous voulez. En bas à droite je vous ai mis aussi un graphique qui a été établi par Statista c'est une plateforme intergouvernementale et qui vous montre l'empreinte de l'humanité sur Terre donc vous voyez que c'est principalement représenté par les zones urbaines près de la moitié mais aussi par les habitats en milieu rural l'élevage aussi mais également les terres agricoles les fonds marins restent étant négligeables donc ce sont les différentes empreintes de l'humanité sur la Terre alors pour terminer je vais vous montrer une petite bête que l'on appelle les colomboles je dois cette photo à mon confrère et ami Régis Cabignot qui est vétérinaire et photographe animalier ces colomboles ont un rôle majeur dans le cycle de la matière organique ils sont utilisés comme bio-indicateur de la pollution des sols ils sont très petits mais pourtant essentiels au bon fonctionnement de nos écosystèmes voilà j'en ai terminé donc ici on me voit quelques-uns des NAC que je suis amené en consultation et je vous remercie c'est vraiment pour nous extraordinairement instructif en fait un véritable panorama qui nous permet de prendre en compte des dimensions à la fois des phénomènes mais en plus de l'extraction tant que tu le montres bien et comment les différents facteurs et tu les as bien rappelés interagissent au niveau de la biodiversité je propose de donner la parole à Bertrand Bédome parce que nous avons pris un peu retard au début et les discussions nous les ferons à la fin si vous le voulez bien nous poserons quelques questions bien entendu Bertrand tu peux prendre la suite et faire l'échange en tout cas merci d'être là Bertrand également regard éthique sur l'évolution des relations entre humains et les animaux voilà donc du coup je ne vais pas répéter ce que Christian vient de dire voilà ça c'est un peu l'objet de ce que je vais vous présenter donc l'objectif étant de parler voilà de cet aspect animaux et nos relations dans le contexte de la pandémie parce que c'est aussi un révélateur de notre relation aux animaux en particulier général je vais parler des animaux en relation avec la biodiversité je ferai une conclusion à ce sujet mais je parlerai des animaux en général à savoir animaux domestiques de compagnie de production un petit peu animaux expérimentaux et animaux sauvages bien évident alors pourquoi ça ne veut pas passer voilà donc après en introduction je veux quand même rappeler que la Covid est une histoire qui est voilà c'est pas une maladie animale la Covid-19 c'est une histoire qui est vraiment humaine il y a eu d'abord des facteurs humains qui sont l'origine de l'émergence de ce qui est une nouvelle zoonose de la transmission du virus à l'échelle mondiale jusqu'à la pandémie actuelle la pandémie n'est pas terminée loin de là et la gestion sanitaire sociale économique politique de cette crise a entraîné un bouleversement avec des conséquences multiples qu'on connaît encore et notamment sur les animaux alors bien évidemment je vais vous aborder je vais parler de tous les animaux les animaux sauvages mais aussi les animaux expérimentaux et particulièrement pour les recherches menées sur les virus et les vaccins grâce à ces animaux expérimentaux et donc comme je vous l'ai dit les animaux sauvages les animaux domestiques alors un premier un premier rappel c'est que comme vous le savez tous la COVID-19 a émergé un cervicovirus donc un coronavirus de type B qui a émergé à Wuhan en Chine centrale en fin 2019 en fin 2019 ou pas tout à fait en fin 2019 on suppose que c'est quand même plutôt un petit peu avant que l'épidémie a émergé en Chine alors elle s'est très rapidement propagée en Chine et en dehors de la Chine et la déclaration de pandémie a été faite par l'OMS en mars 2020 alors les conséquences de cette pandémie sont vraiment dramatiques vous pouvez le voir sur la courbe à droite que j'ai remise à jour hier ou avant-hier avant-hier je crois sur le nombre cumulatif de cas de décès à cause de la COVID-19 confirmés sous-entendu il y en a certainement beaucoup plus parce qu'il y en a beaucoup plus qui ne sont pas confirmés et on est à plus de 6 millions de morts plusieurs centaines de millions de cas et plus de 6 millions de morts officiellement en sachant qu'il y a aussi des pays qui ont eu des politiques massives de sous-déclarations donc il y a probablement plus de morts que ça les animaux ont subi quelques conséquences directes dans cette pandémie car certains ont été aussi infectés secondairement par ce virus et en supplément des données sanitaires catastrophiques les mesures prises pour la limiter la difficulté du virus particulièrement pendant les périodes de confinement ont entraîné une perturbation majeure de nos sociétés avec des conséquences importantes alors les perturbations majeures on peut les voir avec un certain nombre d'exemples comme par exemple des indicateurs qui montrent une forte réduction d'activité pendant certaines périodes donc on peut voir sur ce graphique du CEREMA qui récapitule l'évolution du trafic routier depuis le 1er janvier 2020 donc juste avant le début de la pandémie en Europe donc ça c'est l'évolution du trafic routier en France tous véhicules confondus enfin non véhicules camions et voitures et on voit bien l'effondrement du trafic routier pendant certaines périodes qui ensuite a été compensé par une reprise d'activité assez importante voire plus importante qu'auparavant actuellement par exemple c'est la même chose au niveau du trafic aérien puisque là on voit sur cette évolution du nombre moyen de passagers en 2000 alors la courbe verte c'est le nombre moyen de passagers par mois en 2019 et en dessous c'est le nombre de moyens de passagers par mois depuis janvier 2020 jusqu'au mois dernier en août avec la combinaison des vols domestiques et des vols internationaux et on voit bien l'effondrement considérable de l'activité pendant la même période des confinements et contrairement au trafic routier le trafic aérien n'a pas repris totalement son niveau d'avant la pandémie là vous voyez qu'on est à un peu plus de 300 millions de passagers par mois en juillet et août il faut voir que le pic avait été obtenu en juin ou juillet 2019 où dans le monde tout vol confondu il y a eu 4 millions de vols en juin 2019 donc c'est pour donner une idée de l'intensité de l'activité du trafic aérien dans le monde et par contraste ce qui s'est passé durant les périodes de confinement par exemple dans cette présentation je vais simplifier un petit peu les catégories animales parce qu'en fait dans la vraie vie les catégories animales ne sont pas toujours très bien délimitées alors une petite précision par animaux je vais sous-entendre essentiellement mammifères dans ce contexte je suis vétérinaire écologiste de l'évolution donc je sais très bien que animaux ne veut pas dire mammifères mais dans ce contexte quand je parlerai d'animaux je parlerai essentiellement de mammifères donc voilà pour cette présentation j'ai artificiellement on définit 4 catégories animales de couleurs différentes pour simplifier mais voilà ces catégories sont arbitraires puisque par exemple les animaux sauvages pourraient être aussi subdivisés selon leur statut légal entre espèces protégées espèces chassées ce qu'on appelle les ésodes qui étaient auparavant appelées les espèces nuisives de même les animaux domestiques de compagnie de production sont issus par la domestication d'espèces sauvages et une longue adaptation à l'environnement contrôlé par l'homme et dans certains cas ces espèces domestiques ont toujours leur pendant sauvage qui existent dans la nature alors les animaux expérimentaux sont aussi essentiellement des espèces domestiques mais dans le contexte de la crise Covid notamment quelques espèces sauvages ont été utilisées pour des approches expérimentales et je rappelle aussi que nous sommes des animaux donc voilà ce que je vais je vais vous présenter comme manière d'aborder ces thèmes le rôle ou l'utilisation des animaux dans la transmission du virus avec les aspects des animaux expérimentaux domestiques et sauvages bien évidemment on parlera plutôt d'infectiologie et d'épidémiologie mais pas que les animaux et la gestion de la pandémie donc principalement les questions liées au confinement changement d'activité je ferai un petit focus sur les visons parce qu'ils sont un petit peu emblématiques du contexte de la crise Covid pour les multiples questions éthiques qu'ils posent dans ce contexte et je conclurai sur l'aspect animal et émergence sous-entendu émergence de pathologies zoonotiques dans le contexte de One Health santé humaine animale et environnementale donc juste un petit rappel des infections au début de la pandémie tout particulièrement des infections expérimentales ont été conduites sur beaucoup d'espèces d'animaux je ne sais pas exactement combien d'espèces ont été faites j'ai pas refait le point récemment en termes de susceptibilité au SARS-CoV-2 mais une quinzaine une vingtaine d'espèces ont été étudiées en conditions expérimentales pour ce contexte alors ces approches ont été faites surtout sur les premiers virus vous avez entendu un peu beaucoup moins sur les variants qui ont émergé ensuite encore que ça c'est fait pour certaines espèces et ils ont permis au moins au départ de montrer des grandes différences de susceptibilité au SARS-CoV-2 entre espèces donc on peut voir de la gauche vers la droite que en gros les porcs les bovins donc des artiodactiles étaient très peu sensibles alors qu'à l'inverse quelques carnivores comme le chat d'autres carnivores ont démusté l'idée essentiellement des primates le hamster les chauves-souris étaient particulièrement susceptibles expérimentalement au SARS-CoV-2 en cas de transmission expérimentale alors il y a un cas particulier de la souris qui était nativement assez peu réceptive au SARS-CoV-2 en raison de la conformation de son récepteur ACE2 et en l'occurrence des souris expérimentales humanisées ou transgéniques pour le gène ACE2 humain ont été utilisées beaucoup pour les expérimentations animales un autre cas c'est le cas des infections naturelles alors j'ai misé rétro-zoonose entre parenthèses les collègues épidémiologistes ce ne seraient pas du tout content que j'utilise ce terme parce que pour eux une zoonose est une zoonose là c'est juste pour illustrer le fait que la rétro-zoonose c'est parce que c'est l'espèce humaine qui a transmis le SARS-CoV-2 naturellement à d'autres espèces et là on retrouve essentiellement des carnivores qui sont concernés j'en reviendrai sur ce point ensuite alors pour les animaux qui ont été utilisés en recherche le premier axe de discussion c'est les infections expérimentales donc l'identification d'un modèle animal pertinent c'est ce dont je vous ai parlé le spectre de transmission du virus mais les animaux expérimentaux ont été utilisés aussi pour l'étude de la physiopathologie du virus l'étude de la réponse immune contre ce virus ils ont été aussi utilisés pour le test de développement d'approche vaccinale bien évidemment de traitement c'est le principe classique d'utilisation d'une étape de vérification de l'efficacité sur des animaux expérimentaux avant le test dans l'espèce humaine alors d'un point de vue plus ou moins anecdotique certains animaux en l'occurrence des chiens ont été utilisés ou tentés d'être utilisés pour le dépistage des personnes porteuses de SARS-CoV-2 il y a plusieurs groupes qui ont proposé ça pour faire simple ça n'a pas été retenu comme approche pertinente par les autorités alors ces ces approches expérimentales posent bien évidemment des questions éthiques et tout particulièrement dans l'approche dans l'étude de la réponse au SARS-CoV-2 alors les infections expérimentales sont importantes pour déterminer la susceptibilité des espèces comme on l'a vu étudier la physiopathologie la protection vaccinale par contre d'un point de vue éthique expérimental ce sont pratiquement systématiquement des études qui ont un degré de gravité relativement important donc a priori de gravité 2 donc modérée mais jusqu'à 3 sévère donc ça nécessite des procédures notamment de contrôle des douleurs et du respect du bien-être animal qui sont qui sont assez strictes et globalement de ce que j'en sais les procédures d'autorisation d'expérimentation animale ont été respectées par contre leur administration le côté administratif par les ministères ont été parfois un peu plus rapides pour justement ne pas être bloquants dans un cas d'urgence sanitaire à noter par contre qu'on le voit dans la littérature c'est flagrant qu'il y a des études qui ont été faites de manière un peu redondante c'est-à-dire qu'en gros il y a plusieurs groupes qui se sont proposés de traiter la même question au niveau mondial d'un côté c'est naturel mais d'un autre côté tester X fois la même molécule ou tester X fois la même espèce pour tester sa susceptibilité c'est d'un intérêt limité et de manière générale parfois certaines études sont encore plus limitées parce qu'elles testent par exemple la susceptibilité sur deux ou trois individus d'une espèce et ce n'est pas forcément très pertinent pour se faire une idée donc voilà il y a un certain nombre de limites des approches sur ces espèces expérimentales on a parlé du cas des souris qui manifestement n'étaient pas un très très bon modèle en termes de susceptibilité au virus sauf à développer des souris transgéniques et que par ailleurs dans un certain nombre de cas les modèles expérimentaux d'infection reposaient sur de l'injection de l'installation plutôt de doses infectieuses assez fortes qui n'étaient pas tout à fait physiologiques entre guillemets c'est-à-dire que ce n'est pas dans ce contexte ce n'est pas avec des doses infectieuses fortes qu'on se contamine donc pour des études de DL50 c'est bien mais pour des études de modélisation de la transmission ce n'est pas terrible et là on a pu constater aussi que par rapport à un certain nombre d'approches expérimentales et c'est le cas de beaucoup d'approches en pathologie infectieuse les approches in vitro sont limitées notamment pour la réponse immune notamment pour les approches thérapeutiques ça donne une première approche les approches in vitro en culture cellulaire par exemple par contre c'est très réducteur la réponse immune est une réponse qui est vraiment systémique et qui est complexe et qui nécessite des interactions entre différents types cellulaires voire différents organes donc c'est pas c'est pas réductible à une culture cellulaire et les approches thérapeutiques sont aussi parfois décevantes par le fait qu'elles ne permettent pas de montrer toute la pardon je ne revoque plus le terme bon peu importe les processus physiologiques autour des molécules qui sont testées par ailleurs il y a eu des approches de in silico cette fois de modélisation de la réceptivité des animaux qui ont été globalement décevantes il y a eu beaucoup d'études qui se sont basées sur des conformations du récepteur S2 dont j'ai parlé précédemment pour voir si certaines espèces pouvaient être plus ou moins susceptibles au virus et globalement ça marche très 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 mal les résultats ont été très décevant alors qu'on reposait pas mal d'espoir sur cet aspect là globalement ça fonctionnait assez mal alors il y a un autre aspect concernant les approches expérimentales c'est que les unités expérimentales comme le reste de la société a été fortement impactée par les restrictions d'activité durant et surtout pendant les périodes de confinement donc il y a eu des plans de continuité d'activité qui ont été mis en place pour maintenir les soins indispensables il y a eu des précautions sanitaires qui étaient déjà bien établies mais des précautions supplémentaires ont été prises et les installations expérimentales ont parfois été confrontées à des problèmes éthiques concernant l'annulation ou le report de projets expérimentaux qui n'avaient pas débuté l'objectif étant de maintenir les projets prioritaires là je parle de tous les projets expérimentaux pas seulement se lier aux études Covid ce qui a eu un certain nombre de conséquences c'est à dire que pour les projets qui étaient annulés il y a eu de nombreux animaux qui avaient été produits en prévision de projets expérimentaux qui avaient été retenus et qui étaient planifiés et ils ont dû être euthanasiés au début du confinement donc c'est vraiment un problème important de surproduction d'animaux de production d'animaux pour des considérations expérimentales et d'euthanasie de ces animaux sans les utiliser dans l'objectif qu'ils ont été produits en termes de réduction de la production d'animaux expérimentaux d'un point de vue éthique c'est très très problématique alors entre parenthèses les interviews qu'on a pu faire ensuite ont montré que c'était pas du tout quelque chose de général c'était quelque chose de très très dépendant d'une unité expérimentale à l'autre il y avait des unités qui étaient moins confrontées et il y a d'autres pays qui n'ont pas eu du tout cette approche typiquement en Allemagne par exemple l'euthanasie d'animaux expérimentaux en dehors de leur objectif d'utilisation est interdite c'est-à-dire que si des animaux sont produits spécifiquement pour être étudiés dans un contexte expérimental ils doivent être utilisés dans ce contexte expérimental il n'est pas éthique de ne pas le faire et ça veut dire quoi ? ça veut dire que la priorité accordée aux animaux expérimentaux en Allemagne par exemple est supérieure à celle qui a été considérée en France alors par rapport à ces aspects de projet annulé ou d'euthanasie ça n'a pas été le cas pour les animaux entre guillemets importants c'est-à-dire qu'il y avait une forte valeur génétique une forte valeur économique ou le cas des primates qui ont un statut très particulier en installation expérimentale ces animaux étaient conservés ce qui d'ailleurs pose le problème de la hiérarchie du choix des animaux à conserver ou pas et par ailleurs alors ça c'est aussi un autre aspect il a été constaté que bien évidemment beaucoup moins de personnes étaient présentes dans les installations expérimentales donc il y avait moins d'intervention humaine les animaux étaient beaucoup plus calmes et dans un certain nombre de cas il y a eu une meilleure reproduction des animaux parce qu'il y avait moins de dérangements par les animalistes c'était un petit peu inattendu donc pour les unités expérimentales comme je viens de vous le dire il y a eu des conséquences un peu importantes des mesures d'urgence pour les animaleries donc des plans de continuité et de reprise d'activité avaient été établis avec les consignes des tutelles pour autant les consignes des tutelles n'étaient pas toujours très adaptées dans certains cas les plans de continuité avaient été établis à la suite en prévision de la crise H1N1 qui n'a pas eu tellement lieu ils ont été recyclés pour cette crise Covid les conditions de travail et le fait de devoir parfois sacrifier un nombre important d'animaux entraîner un problème de stress important pour les personnels des animaleries donc ça c'est aussi un point qu'il faut prendre en compte alors je vais maintenant vous parler des infections naturelles donc ce que j'ai appelé les rétrozoonoses tout à l'heure chez les animaux alors cette fois c'est plus tellement les animaux domestiques c'est les animaux sauvages pardon les animaux expérimentaux c'est les animaux sauvages et domestiques et alors j'ai représenté un arbre philogénétique des mammifères sur la gauche et là j'ai refait le total alors j'ai refait il y a deux jours je pense qu'il est tout à fait un jour sur les données de l'OIE l'Office International des Episodes aussi qui s'appelle maintenant l'OMSA à propos des foyers donc les chiffres que je vous donne c'est le nombre de foyers et non pas le nombre d'animaux qui ont été déclarés à l'OIE concernant un diagnostic de présence de SARS-CoV-2 chez des animaux et alors vous pouvez voir sur le graphique à droite par les couleurs que plus de 80% des foyers sont chez des carnivores donc il y a vraiment un tropisme tout particulier une sensibilité toute particulière des carnivores une réceptivité toute particulière des carnivores au SARS-CoV-2 donc vous pouvez voir il y a beaucoup de chiens beaucoup de chats pourquoi ? parce qu'évidemment c'est des animaux de compagnie donc il y a deux raisons la première c'est qu'ils sont plus au contact de personnes qui étaient malades et susceptibles de leur transférer et par ailleurs ils sont aussi bien évidemment plus surveillés donc plus diagnostiqués il y a des biais évidents dans ce contexte le vison d'Amérique ce sont des animaux d'élevage je reviendrai ensuite mais si je convertis mon nombre de foyers en nombre d'animaux concernés par l'infection c'est-à-dire qui ont été détectés ou qui ont été parfois sacrifiés dans ce contexte les visons représentent 99,7% des animaux concernés par le SARS-CoV-2 dans ce contexte donc c'est absolument considérable les autres cas sont un peu beaucoup plus marginaux il y a eu quelques primates gorilles saïmérilles mandrilles ou est-tits en parc zoologique c'est le cas en parc zoologique aussi des tigres des lions des léopards des neiges des léopards des léopards des jaguars des venturons etc il y a eu quelques autres espèces en parc zoologique un lamentin de manière étonnante un tamanoir et je ferai juste une petite parenthèse sur le cerf de Virginie qui est un cas tout à fait particulier puisque aux Etats-Unis il y a eu plusieurs cas de cerf de Virginie qui ont été diagnostiqués positifs et l'origine de la contamination de ces cerfs reste encore tout à fait indéterminée je suppose que dans un certain nombre de cas ils étaient en proximité avec des personnes potentiellement porteuses mais voilà c'est un cas tout à fait tout à fait atypique et encore pas très très bien compris alors assez rapidement l'ANSES a établi a donné des avis concernant le risque de transmission de SARS-CoV-2 autrement que par des personnes humaines à savoir par d'autres animaux donc l'avis de l'ANSES c'était qu'il n'y avait pas de rôle épidémiologique des animaux en France et c'était l'objectif de cet avis de cette note était de prévenir des comportements qui ont été comment dire signalés ou craints en disant ne désinfectez pas vos animaux n'abandonnez pas vos animaux en fait c'était un peu peut-être du fantasme parce que finalement les cas comme ça ont été très très si ils ont existé ils étaient très marginaux il n'y a pas eu de pic d'abandon il n'y a pas eu de mauvais traitement aux animaux par des risques supposés liés à ces animaux pour autant il y avait des recommandations qui étaient faites pour les animaux cette fois à savoir en cas de personnes contaminées si possible essayer d'éviter les contacts avec les animaux du domicile particulièrement les carnivores en chien chat donc les recommandations pour les animaux sauvages les animaux expérimentaux on en a déjà parlé pour les animaux sauvages il y a eu des précautions qui ont été prises pour les espèces susceptibles dans la nature dans des réserves dans des soins dans des parcs zoologiques alors entre parenthèses on peut voir que vu le nombre d'espèces qui ont été contaminées en parcs zoologiques les précautions ont été ou insuffisantes ou pas très bien respectées une des questions était d'éviter de faire une protection sanitaire des populations d'espèces menacées donc typiquement par exemple les grands primates qui étaient potentiellement en contact du public dans certains parcs ou dans certaines zones protégées l'objectif était d'éviter de les contaminer et aussi d'éviter de créer un réservoir sauvage du virus et dans ce contexte je repense aux carnivores dont j'ai parlé précédemment les petits carnivores par exemple qui étaient très susceptibles donc le risque c'était de créer un réservoir sauvage de petits carnivores dans la nature par exemple alors à titre d'exemple ça c'est un exemple de panneaux qui ont été mis en place par Sabrina Kriyev qui s'occupe d'un parc national à Kibale en Nugonda qui a un programme de recherche sur les primates dans ce parc avec à gauche un des panneaux qu'elle a mis en place dans le parc sous forme de pictogramme pour éviter d'un côté pour éviter la transmission du virus entre humains avec les transports les distances le lavage des mains et à droite des recommandations pour éviter la transmission du virus aux chimpanzés étudiés dans la réserve avec des distances à respecter le port du masque le lavage des mains etc. cette question de la distance à respecter avec les grands primates permet de remettre en actualité deux débats éthiques concernant ce qu'on voit assez souvent dans les réseaux sociaux c'est la photo des animaux avec des personnes donc un genre de selfie avec animal la photo d'espèce rare est menacée par l'homme ça peut dans un certain nombre de cas mettre des braconniers sur la piste des animaux qui pourraient être chassés si par exemple on n'enlève pas la géolocalisation des photos qu'on a prises avec certaines espèces protégées ça peut diriger les braconniers vers cet emplacement et aussi pour des raisons sanitaires et des raisons de protection pour éviter de faire des selfies avec des animaux sauvages malheureusement c'est quelque chose d'assez fréquent et l'UNCN a fait des recommandations à ce sujet concernant particulièrement les primates donc là je ne vais pas revenir sur ces aspects d'expérimentaux de restrictions d'activité en unité expérimentale par contre juste rappeler que les parcs zoologiques les réserves ont aussi eu des points de continuité ce qui a entraîné la fermeture d'un certain nombre de parcs zoologiques donc de tous les parcs zoologiques la fermeture d'un certain nombre de centres de soins et là ça a pu avoir des conséquences négatives pour les animaux blessés qui n'ont pas pu être pris en charge alors les restrictions d'activité ont eu des effets aussi sur la santé psychique des humains et des animaux on a beaucoup parlé de la santé psychique des humains dans le contexte de la pandémie alors à la fois dans le confinement mais aussi dans la persistance d'un risque sanitaire qui est considéré comme stressant dans ce contexte il a été mis en évidence un rôle positif des animaux de compagnie comme support moral pendant la crise avec moins de sentiments de solitude ou d'inquiétude pour les personnes qui ont des animaux de compagnie particulièrement pour celles qui se sentaient le plus affectées par la crise alors à l'inverse des conséquences on a pu y constater également chez les animaux domestiques avec parfois des désocialisations de l'anxiété et également des problèmes de moindre interaction sociale avec d'autres animaux ce qui n'était habituellement le cas on a pu noter aussi que le port du masque a pu poser des problèmes d'identification des émotions les animaux notamment les chiens lisent beaucoup les émotions qu'on exprime sur le visage ils ont appris à faire ça le fait d'avoir un masque leur posait des problèmes d'identification ce qui était un problème pour les animaux particulièrement les chiens les plus craintifs qui parfois sont aussi agressifs ça a entraîné pour des éthologues plus de consultations pour des chiens anxieux avec plus d'agression des conséquences négatives pour l'homme ont été notées aussi avec une plus grande promiscuité au domicile durant les périodes de confinement les chiens et principalement les chiens mais les animaux domestiques en général étaient plus au contact de leur maître ce qui n'était pas forcément le cas tout le temps d'habitude et ça a entraîné une augmentation tout à fait importante des morsures de chiens particulièrement sur les enfants avec une augmentation des urgences chirurgicales pour des morsures sur des enfants durant la période de confinement alors après on a aussi tous noté que durant le confinement il y a eu des fortes réductions des activités humaines avec des conséquences très notables évidentes sur la qualité de l'air la qualité de l'eau les émissions de CO2 avec un moindre dérangement de la faune il n'y avait plus de bruit il y avait moins d'occupation de l'espace moins de trafic routier alors sauf le cas de la chasse les chasseurs ont rapidement obtenu des dérogations sur le motif de régulation de certaines espèces donc l'espèce humaine a redécouvert un peu partout dans le monde la faune sauvage qui était présente dans les jardins dans les villes en raison de ce moindre dérangement cette plus grande tranquillité et certaines espèces ont reconquis des espaces qui étaient moins occupés par l'espèce humaine ce qu'on pourrait considérer comme positif pour ces espèces-là sauf que derrière il y a eu des conséquences négatives dès la levée du confinement avec des dérangements d'animaux qui étaient installés dans les jardins dans des sites inoccupés pendant le confinement notamment des problèmes de reproduction qui ont été perturbés et ensuite aussi des chocs entre animaux et véhicules au déconfinement qui étaient plus importants parce que certaines espèces avaient perdu l'habitude de se sauver des grandes routes et aussi durant le confinement en raison des restrictions de déplacement dans les zones protégées plus de braconnage et plus de trafic alors j'avais dit que je ferais un petit point pour le vison qui est une espèce tout à fait emblématique dans ce contexte alors quand je dis vison je parle du vison d'Amérique qui est une espèce qui est élevée en captivité pour sa fourrure et son exploitation cette exploitation par l'homme pose vraiment de multiples questions éthiques alors tout d'abord c'est une espèce qui est une espèce de production je ne sais pas si je peux le montrer avec mon compteur voilà ah non ce n'est pas ça que je veux voilà donc voilà c'est une espèce de production pour la fourrure bon déjà le fait de produire des animaux pour la fourrure est déjà une question éthique intense alors par ailleurs les visons sont élevés dans des cages dans des très très grands élevages de plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers d'individus et ce qui est un exemple typique du non-respect du mode de vie naturel d'une espèce qui dans la nature est territoriale solitaire et assez aquatique donc là on est dans des conditions d'élevage intensif qui ne respectent pas du tout du tout les conditions naturelles de respect de bien-être de cette espèce par ailleurs on a vu que c'est des espèces les mustélidées particulièrement qui sont très susceptibles au SARS-CoV-2 ce qui combiné avec l'élevage intensif a fait émerger des nouveaux variants parce que rapidement les animaliers qui s'occupaient des animaux ont contaminé les visons et on a eu plusieurs cas notamment aux Pays-Bas au Danemark où il y a eu des nouveaux variants qui ont émergé dans l'élevage et qui ensuite ont été transmis en retour aux humains qui s'occupaient d'eux donc ça a entraîné tout de suite un arrêt de la production définitif au Danemark aux Pays-Bas c'est probablement le cas en France j'ai l'habitude de dire qu'il y a 75% des élevages qui ont été fermés en France alors c'est pas compliqué parce qu'il y a 4 élevages de visons en France il y en a 3 qui ont été fermés alors je pense que le 4ème ne va pas tarder à fermer également l'arrêt de cette production a entraîné des abattages massifs donc tous les animaux ont été abattus j'ai plus les chiffres en tête mais c'est quelque chose comme plus de 300 000 animaux ont été abattus à cette période-là c'est tout à fait considérable l'autre conséquence c'est que ce risque d'arrêt temporaire ou définitif de l'élevage dans certains dans certains pays a entraîné un record de la production vers d'autres pays producteurs pays producteurs dans lesquels le non-respect des bien-être animaux est encore pire que dans les pays européens donc cette conséquence pose des problèmes éthiques aussi dans ce contexte et enfin dernier point depuis une cinquantaine d'années des visons d'Amérique se sont échappés ou ont été libérés d'élevage et c'est une espèce envahissante qui contribue par compétition à la lignation d'une autre espèce le vison d'Europe le stella l'utréola qui est en danger critique d'extinction donc voilà tous les aspects liés au vison américain donc cette crise met en lumière les multiples questions éthiques posées par l'élevage des visons américains alors pour terminer je vous parlerai des questions liées à l'émergence de ce SARS-CoV-2 qui est tout sauf une surprise et elle illustre assez bien les rapports entre l'espèce humaine la faune l'environnement donc on voit sur ce graphique et dans ce tableau qu'il y a eu plusieurs émergences récentes de coronavirus très très proches entre eux relativement proches entre eux le SARS le MERS le SARS-CoV-2 pour autant il y avait eu des émergences qui étaient parfaitement documentées dans l'art phylogénétique des coronavirus de différents coronavirus qui sont maintenant essentiellement des agents on considère comme des agents de rhume saisonnier et le cas de OC43 qui est le dernier avant le SARS à avoir émergé tout à fait intéressant parce qu'on suppose maintenant que c'est probablement ce virus qui était à l'origine d'une grippe russe ce qu'on appelait une grippe russe dans les années 1890 qui aurait fait un million de morts et la symptomatologie semble assez compatible avec ce qu'on a connu pour le SARS-CoV-2 toutes ces émergences ont un schéma redondant il y a un autre naturel un rongeur ou une chauve-souris qui héberge ces coronavirus il y a un autre intermédiaire un autre intermédiaire qui est plus proche des humains qui fait le relais donc ça peut être un bovin ça peut être un autre rongeur et le passage par cet autre intermédiaire favorise la transmission parce que c'est une espèce qui est plus proche de nous physiquement et donc cette zoonose se transforme ensuite en épidémie voire en pandémie comme ça a été le cas du SARS-CoV-2 donc la récurrence de ce schéma qu'on peut voir aussi avec d'autres types de pathogènes implique d'avoir une stratégie de prévention de détection qui est celle de l'approche One Health et à noter cette diapo qui est issue d'une présentation de Paula Lopez qui a fait son master 2 à l'école vétérinaire d'Alfort qui est tout à fait amusante puisqu'elle parlait avec une flèche temporelle du fait qu'il y avait des coronavirus en 36 animaux en 36 que les infections respiratoires mineures donc les coronavirus de rhume entre guillemets dont je vous parlais puis le SARS-CoV puis le MERS-CoV puis un autre MERS-CoV en Corée qui s'est étendu et son point d'interrogation c'était quel est le prochain coronavirus qui va sortir et ça elle a fait ça en 2016 c'était assez bien vu donc voilà pour conclure les multiples émergences récentes ont montré qu'il faut vraiment renforcer l'épidémie en surveillance dans les hot spots d'émergence alors ça c'est typiquement un sujet que pourrait aborder Serge Morand puisque c'est vraiment une partie de ses activités en Asie du Sud-Est on sait aussi que le risque zoonotique est souvent associé à l'élevage ou aux animaux proches des humains dans ces régions où la pression sur l'environnement est très forte avec le mécanisme dont je vous ai parlé une fréquentation une plus grande proximité entre des animaux sauvages et des animaux domestiques qui servent de relais à l'émergence de pathogènes pour les transmettre ensuite à nous et des facteurs globaux rentrent aussi en compte dans ce schéma avec dans les hot spots d'émergence c'est des hot spots de biodiversité souvent considérables la surexploitation des ressources la destruction de la biodiversité le changement climatique et bien évidemment la mondialisation des échanges des biens et personnes on l'a vu sur le trafic aérien par exemple et qui sont des éléments absolument fondamentaux pour montrer l'interdépendance des santé humaine animale environnementale donc on a vu que l'éthique des relations entre humains et animaux a été remise en question par ces considérations sanitaires même si l'origine animale de cette pandémie reste à comprendre on n'a toujours pas tout à fait compris on sait que c'est un virus qui provient d'un groupe de chauves-souris ça c'est parfaitement identifié par contre on n'a pas exactement le virus le plus proche qu'on pourrait imaginer à l'origine de la pandémie cette maladie reste une maladie humaine le risque lié aux animaux dans ce contexte il est faible actuellement le Covid-19 est une maladie humaine alors il ne faut pas oublier que la prise en compte éthique se situe à deux échelles une échelle concerne la protection de la biodiversité souvent menacée des populations des espèces mais comme on l'a vu tout particulièrement pour la question des animaux expérimentaux il ne faut pas oublier que les mammifères sont des animaux sensibles aux émotions et ça ne doit pas être oublié même pendant la gestion d'une crise sanitaire et ça l'a peut-être un peu été donc ce qui a nécessité de remettre la valeur de l'animal en expérimentation peut-être qu'un changement de priorité sera important à mettre en place d'un point de vue éthique la pandémie a également mis en évidence l'impact anthropique sur l'environnement avec une pression permanente sur les animaux sauvages et ça on le voit en creux par le confinement quand on a relâché la pression permanente sur l'environnement et bien tout de suite on a vu des conséquences directes avec une réoccupation d'un certain nombre de sites par des animaux et le risque d'émergence qu'on a vu lié à la surexploitation des ressources il existe toujours avec le risque de contact entre les compartiments des animaux domestiques et des animaux sauvages et leurs pathogènes donc c'est ce contexte particulier qui a fait émerger de nombreuses études scientifiques sur ce sujet et beaucoup de communication vers le public donc on verra ensuite ce qu'il en ressort donc ces travaux et ce que je vous ai présenté ça a été fait dans le cadre du comité d'éthique de l'INSERM donc je remercie mes collègues qui ont participé à ces travaux et les experts qui ont été auditionnés sur ce sujet voilà merci Bertrand ces deux interventions sont magistrales pour nous parce que à la fois au niveau descriptif et au niveau éthique puisque sur les mécanismes ces éléments sont sont tout à fait dans ce que nous voulons développer dans ce site de conférence entre les différentes métiers et bien sûr les différentes universités et je ne peux que vous féliciter tous les deux et d'ailleurs je demanderai à Bertrand s'il veut bien par rapport puisqu'on voit bien comment Serge Morand pourrait là suivre et nous faire une présentation bientôt donc s'il veut bien continuer à le contacter et voir quel jour il passerait en définitive à Paris de manière à ce que nous le rencontrions et que nous en bénéficions nous avons lu déjà les articles que tu avais passés en particulier l'un de ceux qu'il avait écrit dans Parasite et qui nous a énormément intéressés puisque toute sa réflexion et non seulement une réflexion sur son objet mais en plus une réflexion éthique et ça je tiens à vous remercier parce que ça nous permet de nous dégager de certaines visions de l'éthique qui ne serait en définitive que théorique en quelque sorte là au contraire on se trouve dans ce que nous avons appelé à l'université le bottom-up c'est-à-dire comment par rapport aux pratiques des considérations éthiques peuvent-elles faites que ce soit des différentes méthodes de la description comme on l'a eu tout à l'heure jusqu'à bien sûr comment dire les mécanismes et éventuellement l'impact de l'homme dans les deux est absolument fondamental donc vraiment je me permets de souligner ces remerciements parce que c'était loin d'être évident et en plus avec les quelques problèmes techniques qu'on a pu avoir c'était pas simple non plus il nous reste des minutes quand même je suis persuadé que bon nombre de mes collègues de l'académie ou du conseil d'administration qui là sont présents ou du moins étaient présents j'espère que l'heure ne les a pas fait fuir si vous voulez poser des questions nous serions tout à fait heureux de les entendre et d'entendre également les réponses de nos invités y a-t-il quelqu'un qui veut poser une question commençons peut-être par Didier Boussary merci Bertrand pour cette magnifique présentation très intéressante tu as montré en effet une différence d'approche éthique éventuellement entre deux pays notamment l'Allemagne et peut-être les autres pays en matière de comportement vis-à-vis des animaux de laboratoire est-ce qu'on dispose en fait d'informations sur le comportement éthique qui a pu être celui de la population chinoise vis-à-vis des animaux domestiques moi il me semble que j'avais vu au début de la pandémie un certain nombre d'images qui retraçaient le passage dans les villages de camionnettes avec des animaux qui étaient manifestement morts qui étaient récupérés est-ce qu'il y a eu des euthanasies plus qu'ailleurs et voilà donc est-ce qu'il y a une certaine transparence de ce côté-là transparence et chine dans la même phrase c'est compliqué quand même voilà moi je n'ai pas d'informations directes et il est possible que ça ait pu être le cas dans des villages je ne sais pas il est clair que dans la zone de Wuhan au moment du confinement initial probablement que tout ce qui était animal a dû être assez fortement sacrifié après c'est une politique sanitaire qui n'est pas neuve la politique sanitaire du stamping out de manière générale elle est très fortement contestée d'un point de vue éthique c'est un problème un peu plus général que ça maintenant en Chine je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé je ne fais aucun doute qu'ils ont dû prendre des précautions sanitaires un peu fortes voire excessives dans un contexte où on ne savait pas grand chose mais voilà je pense qu'on n'a pas l'information et qu'on ne l'aura jamais la question c'était en fait par rapport aux études qui ont pu être développées sur le plan expérimental elles ont concerné essentiellement bien évidemment le SARS-CoV-2 c'est normal sur les animaux qui étaient les plus sensibles éventuellement à ce virus mais on a quand même eu dans les différents pays des vagues de coronavirus porcine qui étaient extrêmement graves et en fait le porc est un animal qui est sensible au coronavirus à l'époque moi j'ai eu des informations de la part de personnes vétérinaires qui ont été confrontées à ces coronaviruses porcines et en fait avec des autopsies qui étaient réalisées qui ont mis en évidence à l'époque qu'il y avait aussi des atteintes cérébrales mais forcément d'une part il n'y avait pas d'études approfondies en matière de séquençage en matière de variants etc et d'autre part je ne sais pas certainement parce que la recherche vétérinaire n'est jamais poussée à bout pour des raisons économiques ça aurait été intéressant de voir la relation qu'il y avait entre les atteintes l'infection virale et les atteintes du tissu nerveux et les passages la diffusion du virus dans l'organisme est-ce qu'il serait intéressant éventuellement de revenir sur cette connaissance des coronavirus porcines et d'étudier un peu cette cinétique de la pathologie comparée et mieux connaître justement les effets délétères des coronavirus sur le cours du système nerveux central oui sûrement après les porcs sont sensibles à des coronavirus mais bon au coronavirus de porc ils ne sont pas spécialement là typiquement ils ne sont plutôt pas tellement sensibles il y a eu des infections expérimentales ce n'était pas très simple après il y a des coronavirus en plein d'espèces animales moi j'ai travaillé aussi sur la brochure infectieuse sur la poule qui est une coronavirus qui est une coronavirus aussi la physiopathologie est forcément comparée forcément intéressante avec les spécificités que ce sont des coronavirus qui ont une coévolution longue avec ces autres alors que dans le cas du SARS-CoV-2 c'est un peu un transfert horizontal le passage chez l'homme fait que les conditions et d'ailleurs ce qui explique une part de la pathogénicité les conditions sont un petit peu différentes mais dans tous les cas c'est des choses qui sont intéressantes à étudier et je me souviens je suis en train de chercher son nom ça ne me revient pas j'ai un collègue qui était à l'unité virologie infection moléculaire à Jouange-Losace à l'INRA qui a fait toute sa carrière voilà exactement Uberlone qui a fait toute sa carrière pardon tout le début de sa carrière sur le coronavirus et qui a été réorienté voilà je connaissais bien à l'époque un peu autoritairement sur sur les 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 HNC les agents transmissibles non conventionnels les prions pour travailler ce qui était ce qui était d'un certain point de vue aussi légitime il y avait besoin de bonnes compétences dans ce domaine sauf que en évidence enfin voilà en termes de perspective on ne pouvait pas tout faire donc un choix a été fait de lui proposer de travailler plutôt sur ce domaine-là et c'est un peu regrettable parce qu'il y avait beaucoup de travaux qui étaient faits sur les coronavirus animaux qui auraient sûrement été intéressants dans ce contexte est-ce que ça va changer réponse simple non c'est une question de moyens pour juste me présenter je suis le professeur Gachi du Sénégal donc en Afrique j'ai suivi avec beaucoup beaucoup d'intérêt les deux présentations j'ai une première question c'est pour Dr. Boussa donc à propos de cette belle présentation de l'ensemble de ces espèces et surtout de l'implication du rôle de l'humanité qui dit c'est 0,01% est-ce qu'aujourd'hui il y a vraiment des stratégies innovatrices pour freiner l'impact négatif de l'humain sur la destruction de ces espèces je vais répondre sur ce que je connais c'est-à-dire sur les animaux qui sont détenus comme animaux de compagnie nouveaux animaux de compagnie il y a eu beaucoup d'abus dans le passé ça c'est certain il y a eu des espèces qui ont failli disparaître à cause de la mode lénac que j'ai décrit dans mon exposé je pense quand même néanmoins qu'aucune espèce n'a disparu n'est aujourd'hui considérée comme éteinte à cause de la mode lénac il y a eu des raréfactions c'est certain mais aujourd'hui non ce n'est pas le cas par ailleurs il y a une réglementation qui s'est mise en place à l'échelle à tous les niveaux si vous voulez à l'échelle française à l'échelle européenne à l'échelle mondiale qui globalement va dans dans le bon sens le problème qui se pose aujourd'hui c'est surtout le commerce internet que l'on n'arrive pas correctement à contrôler alors je vais vous donner un exemple qui à mon avis va poser problème pour notre sujet bon il est question d'interdire la vente des animaux en animalerie même c'est effectif de toute façon c'est acté à partir de janvier 2024 bon ok très bien bon effectivement on peut contester que des animaux sont vendus dans les aliments en riz mais qu'est-ce qui va se passer en pratique c'est que ça va favoriser les ventes sur internet il va y avoir des ventes sur internet via le bon coin etc etc donc des échanges des trafics entre guillemets des échanges des commerces d'animaux sans aucune garantie sanitaire donc c'est pas évident toujours de prendre des décisions parce que d'un côté il y a des considérations éthiques effectivement qui sont respectables mais qui d'un autre côté peuvent aussi si on en abuse entre guillemets favoriser aussi d'autres problèmes à cause d'internet aujourd'hui voilà voilà donc là je parle disons de ce que je connais parce qu'il y a des domaines que je connais moins bien évidemment en ce qui concerne les oiseaux il y a eu des gros problèmes d'importation massive de perroquets en Europe notamment de gris d'Afrique ou d'oiseaux chanteurs africains bon c'est vrai que ça a été ça a causé la raréfaction de ces espèces-là c'est indiscutable bon aujourd'hui d'une part les flux se sont déplacés ils se sont déplacés avant c'était surtout l'Afrique vers l'Europe maintenant c'est l'Amérique du Sud l'Amérique du Sud vers l'Amérique du Nord et vers l'Asie et quelque part l'épidémie d'influenza a été très bénéfique quelque part il y a eu une interaction plutôt positive dans la mesure où elle a permis l'interdiction des importations d'oiseaux donc parfois si vous voulez les maladies ont un impact heureusement positif alors personnellement est-ce que je suis optimiste ou pessimiste sur le devenir comme ça je le suis pour certaines espèces globalement parce qu'on maîtrise quand même aujourd'hui bien la reproduction de toutes les espèces que l'on peut trouver en tant qu'animaux d'agrément le problème c'est que ça coûte après il y a une question financière ça coûte moins cher de les élever dans des fermes d'élevage de les collecter plutôt que de les produire auprès d'éleveurs et c'est un peu dommage que ça soit des questions financières qui soient prioritaires car on maîtrise globalement bien quand même aujourd'hui la production l'élevage que ce soit les reptiles les invertébrés les oiseaux etc. voilà merci vous aviez une deuxième question monsieur Gatli oui j'avais une deuxième question si possible mais ce sera pour Bertrand oui pour Bertrand ma question merci beaucoup Broussa de la réponse elle est parfaite merci beaucoup de la belle présentation pour Bertrand ma question mais par rapport à la pandémie Covid et tout ce qu'on maîtrise aujourd'hui est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la stratégie que prône l'OMS pour contrer éventuellement SARS-CoV-2 et éventuellement les nouveaux variants pensez-vous qu'aujourd'hui nous sommes nous avons la bonne méthode nous avons la bonne stratégie et même pour le développement je ne dis même pas de SARS-CoV-2 mais d'autres coronavirus d'autres virus d'autres virus qui vont attaquer entre guillemets l'humain est-ce qu'aujourd'hui on a vraiment développé ou on est sur la voie de développer les meilleures stratégies pour le concept même de One Health par rapport au virus infecté au virus par rapport à l'humain et même par rapport aux animaux également qui jouent le rôle souvent d'intermédiaire merci du coup il y a deux questions parce que la première c'est vraiment sur la pandémie actuelle et sur d'autres pandémies à venir alors je suis pas j'ai quand même pas mal surveillé la Covid mais je suis quand même pas spécialiste de ça par contre il y a une chose qui est claire la probabilité d'émergence de variants elle est directement proportionnelle au nombre de virus de particules virales qui circulent chaque particule virale chaque virus qui infecte quelqu'un c'est une probabilité qu'il y a un variant qui apparaisse donc la seule méthode pour faire diminuer la probabilité d'apparition de nouveaux variants voire de nouveaux variants problématiques parce que de toute façon les nouveaux variants ils s'en créent tout le temps la seule probabilité de faire diminuer ça c'est de diminuer la circulation du virus donc de toute façon je connais pas le détail de la stratégie proposée par l'OMS mais il faut faire diminuer la circulation du virus c'est clair que c'est la seule solution pour diminuer l'apparition de variants c'est aussi un compromis à trouver avec ce que veulent bien accepter les gens parce que la meilleure manière de faire stopper la circulation du virus c'est un confinement généralisé total pendant des mois donc c'est pas possible donc de ce point de vue là il faut trouver des compromis qui soient acceptables mais l'approche vaccinale permet de limiter les conséquences sanitaires graves ou tout au moins les conséquences sanitaires les plus graves à noter d'ailleurs qu'il y a une inégalité considérable d'accès aux vaccins en fonction de la zone géographique où on se trouve et typiquement par exemple l'Afrique a été très 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 mal servie sur l'accès aux vaccins donc ça c'est un problème éthique considérable mais c'est pas ça qui va stopper l'émergence de nouveaux variants l'émergence de nouveaux variants va être limitée par la baisse de la circulation du virus et ça on n'y est pas du tout pour les autres je n'ose même pas dire les autres pandémies éventuelles je voudrais presque dire les autres pandémies à venir malheureusement oui c'est probable qu'il y ait d'autres émergences des émergences qui sortent un petit peu il y en a eu voilà on a eu le cas du du très mal nommé monkeypox il n'y a pas très longtemps qui a été très bien contrôlé par une approche vaccinale mais dans un contexte d'un virus qui est à la fois beaucoup moins contagieux et à la fois moins contagieux moins transmissibles surtout et parce qu'il nécessite des contacts proches plus proches que pour le coronavirus et en même temps avec une approche vaccinale qui a bien marché donc régulièrement il y a des émergences ou des réémergences de pathogènes on peut parler d'Ebola qui pose actuellement encore un gros problème donc voilà il y a régulièrement des cas comme ça qui vont se manifester en dehors des approches un peu générales qui sont compliquées à mettre en place tout ça c'est de l'ordre des pays du développement des pays au moins des protocoles des projets d'épidémie de surveillance de surveillance active des pathologies émergentes voire même des virus qui circulent dans des populations qu'on a identifiées comme étant porteuses d'un grand nombre de pathogènes les chauves-souris les rongeurs un certain nombre d'insectivores voilà ça c'est des projets qui mériteraient effectivement d'être développés à une épidémiose de surveillance active c'est-à-dire que régulièrement dans des zones proches de populations animales et humaines humaines et animales domestiques faire des échantillonnages pour voir s'il y a des virus potentiellement problématiques qui circulent parce que des virus qui circulent il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas je parle de virus c'est valable pour les bactéries merci beaucoup excellent merci merci pour la belle présentation il me reste si vous voulez bien à m'associer aux félicitations qui viennent d'être données vous donnez rendez-vous si vous voulez bien la prochaine fois c'est-à-dire le 6 décembre prochain ce sera à l'hôpital Foch 40 rue Vox à Suraine il est facile d'y arriver par la ligne U que l'on peut prendre soit à Saint-Lazare soit à la Défense vous recevrez bien sûr les et surtout nous aurons le bonheur de recevoir Renaud Tissier qui est de l'ENVA ainsi que Marc Denin qui est de l'Académie aussi puisque nous faisons tout ce cycle avec le bonheur d'avoir les académiciens avec nous et justement pour bien délimiter ou du moins pour essayer de circonscrire ce que l'on appelle sous le terme de One Health tout simplement une seule santé donc je vous donne tous rendez-vous je félicite encore parce que vraiment comment dire cette séance a pâti en quelque sorte au début de quelques problèmes liés à la technique indépendants et heureusement notre technicien les a les a surmontés en quelque sorte mais quel bonheur de vous avoir entendu vous êtes sur Youtube les étudiants qui n'auront pas voulu attendre pourront revoir tout ceci ainsi que les enseignants chercheurs il me reste à tous ceux qui sont là et qui sont bien sûr sur Youtube et vous tous les intervenants de vous remercier vous donc de vous dire le au 6 décembre à bientôt et que la prochaine soit aussi démonstrative d'une réflexion éthique entre nos différents métiers alors que c'est le même métier c'est d'être médecin tout simplement je vous souhaite une bonne soirée au revoir m'éthique